Le psychanalyste apathique et le patient post-moderne Le psychanalyste apathique et le patient post-moderne est un livre qui porte sur la mise en place, d'abord très lente, puis ensuite accélérée, d'une transformation très profonde, non seulement de la pratique, mais de la théorie psychanalytique, en particulier aux Etats-Unis. Mais en vérité, si je me suis intéressée à ce courant qui s'appelle lui-même post-moderne, c'est qu'il est en train également de gagner très largement le continent européen. Au fond, il s'appelle lui-même post-moderne en considérant qu'il a fallu, qu'il fallait rénover la psychanalyse, que c'était une vieille science en appui sur un biologisme périmé, sur une logique d'épreuve absolument misérable, ce que les logiciens positivistes avaient largement démontré dès 1950-55. Et sans perdre une seconde, les psychanalystes, pour une bonne part américains au départ, ont fait machine arrière en expliquant comment on allait abandonner tout ce qui semblait si obsolète. Et on allait rajeunir la psychanalyse. Et donc ce livre a suivi non seulement la trajectoire historique de cela, parce que Freud d'abord en avait eu un pressentiment, et par ailleurs, des personnes qui étaient exactement au carrefour de la critique sociologique et de la psychanalyse, comme par exemple Adorno, on avait eu non seulement le pressentiment, mais on avait fait la vérification du temps où ils avaient vécu aux États-Unis, c'est-à-dire pendant leur émigration, pendant la guerre. C'est-à-dire qu'il fallait que la psychanalyse devienne un produit consommable, et que pour cela on allait lâcher tout le grand outillage inutile de la métapsychologie. Le grave ennui, c'est qu'un certain nombre de représentants de la psychanalyse la plus officielle ont accepté et même concouru à cette métamorphose. Et là, je pense très précisément, d'une part aux concessions faites par Wallaustine, président de l'IPA, tout simplement, qui a déclaré qu'il y avait une égalité des théories, et que donc on allait pouvoir faire fonctionner en même temps le narrativisme en appui sur l'empathie, Cohut et la self-psychology en appui sur l'empathie, et de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'à proportion de la réduction des concepts psychanalytiques, ce qui en soi ne serait pas très grave, mais de la conception que l'on a des modes de fonctionnement de l'appareil psychique, on voit augmenter l'immensité du champ d'impact de l'empathie et l'extraordinaire simplification de l'usage de l'affect dans la cure. Et donc le livre porte sur le suivi de ce trajet qui nous amène maintenant à finalement une psychanalyse affective. Alors apathie vient directement s'opposer à cette tendance empathique qui gagne absolument toutes les couches de la psychanalyse à l'heure actuelle, puisque apathie renvoie à une donnée capitale pour Freud, qui est que c'est une forme d'indifférence qui n'a rien à voir avec une froideur désaffectée, mais simplement la capacité à se rendre disponible, c'est-à-dire passible, à se rendre affectée, sans jugement sur les affects, qui était l'outil principal de l'écoute, et qui demeure l'outil principal de l'écoute, étant bien entendu que l'affect peut être un facteur de déroutement dans l'écoute absolument énorme. À qui pleurera beaucoup, pour démontrer son innocence, on pourra s'interroger sur la fonction des pleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas affecté par les pleurs. Voilà à peu près sur quoi porte le livre.